Musique Bonjour à tous, j'en ai tous les chemins, menta, chalut, nous sommes dans la Haute-Vienne Pour vous situer au sud-ouest de Limoges, au nord-est de Périgueux Il paraît qu'ici, Richard Coeur de Lyon fut mortellement blessé Nous sommes avec André Delage André, vous faites partie de l'association historique Vous êtes aussi conseillère municipale Parlez-nous de Richard Coeur de Lyon, racontez-nous Alors Richard Coeur de Lyon est venu ici attaquer ce château féodal C'était en 1199, c'était au mois de mars Et il est venu au diton, peut-être pour chercher une part de trésor qui aurait été découvert Il a été mortellement blessé ici par un archer qui se trouvait en haut du donjon Peut-être ce donjon-là Et Richard Coeur de Lyon a mis très longtemps pour mourir, il a mis 10 jours pour mourir Oh, ça devait être douloureux L'histoire dit que sa maman, Aliénor d'Aquitaine, est venu le trouver sur son lit de mort Donc nous sommes très fiers d'imaginer qu'Aliénor d'Aquitaine est venu dans ce château Alors, les détracteurs disent non, Aliénor d'Aquitaine n'est pas venu Mais Aliénor d'Aquitaine est venu, et je le sens lorsque je monte dans ce château Ah, c'est vrai, oh c'est joli Nous sommes à l'espace jeunesse, accueil jeunesse ici C'est sympa ici, cet endroit, pourquoi vous venez ici ? Parce qu'il y a plein de loisirs, il y a plein de choses à faire Aussi, on peut se retrouver avec les copains en dehors de l'école Et alors, votre collège s'appelle le collège Pierre Desproges Est-ce que vous savez qui était Pierre Desproges ? Pierre Desproges était un humoriste, enfin je crois Tu sais toi ? C'était une personne qui faisait beaucoup de théâtre, tout ça Ah, c'est bien ! Alors Julien, tu nous parles de cet espace jeunesse, il fonctionne comment ? En fait, l'espace jeunesse, on est ouvert toute la semaine Donc le but, c'est que les jeunes puissent venir faire des loisirs, monter des projets ensemble On a une convention avec le collège où, en fait, de 16h à 17h, s'ils ont études, on peut aller avec eux Ils viennent sur la queue jeunesse Quelles sont les animations, les activités que tu proposes toi ici ? Ben ici, on propose un peu tout, que ce soit de l'activité manuelle, que ce soit le montage de projet Où là, on fait par exemple des soirées à thème où c'est les jeunes qui préparent leur soirée Ils se font des ateliers cuisine On monte des séjours aussi pendant les vacances d'été où c'est eux qui font tout Nous sommes à l'ancienne gare de Chalut où passait, il y a à peu près un petit nombre d'années, une ancienne voie ferrée qui partait de Bussière-Galant jusqu'à Saïa On peut trouver des randonneurs, des personnes à vélo, des rollers et aussi des personnes qui sont en situation de handicap On s'est rendu compte que le site permettait à ces personnes-là de pouvoir aussi profiter de tout ce qui est activités de plein de nature Donc il y a une volonté politique de vouloir investir dans du matériel Donc c'est pour ça que j'en ai sorti quelques-uns Et ça permet par exemple aux non-voyants de pouvoir venir se promener avec un conducteur Et donc voilà, on peut se promener sur la voie, sur les 13 kilomètres avec cet engin Alors nous on avait prévu d'aller faire un petit tour sur la voie verte Je pense qu'on va plutôt t'aider à ranger le matériel Oui, je pense que vous allez m'aider parce que c'est vrai que ça tombe pas mal On vous dit à bientôt sur d'autres chemins, salut !